Donc les 30 propositions du MEDEF national, on vous les transmettra par mail, après la réunion, vous les découvrirez à la maison, comme ça vous les mettrez sur la table de chevet. Donc ce soir on reçoit Philippe Fabry, il va se présenter, c'est une idée qu'on a eue avec les membres du conseil d'administration, on a pointé les membres du conseil d'administration, Laurent qui était présent ce soir, ceux qui ne sont pas là, pénalité, tu sais comment ça marche. On s'est dit, avant l'Assemblée Générale qui aura lieu au mois de juin, le 13 juin je crois, on voulait refaire un petit tour pour rencontrer les adhérents, pour rencontrer aussi toutes les institutions avec qui on travaille tout le long de l'année, les membres mandataires qu'on a mis en place, que ce soit au Prud'homme, au tribunal de commerce et un peu partout. Donc c'est vrai qu'on est dans une assistance un peu réduite ce soir, il nous manque encore un peu de monde mais on va démarrer. Donc j'ai regardé ce que faisait M. Fabry là aussi sur le net, ça m'a paru très intéressant, donc on fait une heure avec Philippe et après on fera une demi-heure si vous voulez de questions, débats, un peu ouverts. Donc bien sûr c'est apolitique, comme d'hab, on n'est pas là pour vendre un parti, mais pour qu'on puisse tous progresser et là on a un technicien, un vrai technicien de l'histoire de l'Europe, c'est je pense intéressant. M. Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir M. le Président, je vous remercie de votre invitation, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler de ces travaux que j'essaie de mettre effectivement un petit peu en avant. Je m'appelle Philippe Fabry, je suis avocat de profession à Toulouse et de formation et toujours de passion et puis un peu de profession aussi. Je suis historien du droit des institutions et des idées politiques. J'ai fait ma thèse sur un juriste du XVIe siècle, un Montpellierain, qui s'appelait Pierre Rebus, ça ne sera pas notre sujet ce soir, mais déjà à l'époque l'Europe était un petit peu en débat. Et ce sur quoi j'essaie de concentrer ma réflexion et mes travaux écrits, parce que j'ai publié une dizaine de livres depuis une dizaine d'années, c'est ce que j'appelle la théorie de l'histoire, c'est-à-dire la recherche des récurrences, des modèles, des catégorisations, bref ce qu'on fait habituellement en science, pour essayer de définir des objets historiques et arriver à les comprendre et à finalement prévoir leur comportement de la même manière qu'on le fait pour les planètes ou pour les organismes vivants. Donc c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir, un petit peu cette vision organico-historique de l'Europe, afin d'avoir quelques clés sur ce qu'elle est, sur son évolution et pour comprendre un petit peu où est-ce qu'elle va et essayer de se diriger dedans. Puisque gouverner, c'est prévoir, entreprendre, je pense que c'est prévoir plus encore, puisque quand on entreprend, contrairement à quand on est gouvernant, si on fait une erreur de prévision, on doit la payer soi-même. Donc c'est une urgence, j'ai envie de dire, encore plus ici qu'ailleurs. Mais le problème de l'Europe, de l'Union européenne, c'est que c'est un objet politique qui est souvent vu comme inconnu, inédit, sans précédent, par conséquent très difficile à appréhender ou à prévoir dans ces évolutions. Si vous allez lire l'article Wikipédia sur l'Union européenne, il indique que l'Union européenne est une union politico-économique sui generis, c'est-à-dire de son propre genre, l'Union européenne est une construction qui n'a pas de parallèles. Et donc ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est qu'au contraire, des parallèles, on peut en faire, il y a des modèles. Et l'intérêt de cette démarche-là, c'est que si vous n'avez pas de modèle, si les choses sont inédites, vous êtes confronté à cette difficulté que tout ce que vous ferez comme analyse, c'est essayer de retracer l'histoire, un peu bêtement pour ainsi dire, et là-dessus, vous essaierez d'imaginer ce qui peut se passer. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant et rigoureux que ça. Donc j'en suis bien désolé, mais on va commencer très brièvement avec un petit peu de théorie pour vous exposer les modèles que j'utilise pour essayer de comprendre ce que c'est que l'Union européenne. Et cette compréhension de l'Union européenne, elle se base sur ce que j'ai appelé le modèle de la construction de l'État-nation. Alors ça peut choquer d'ores et déjà. On peut considérer que l'Union européenne, c'est une construction supranation, mais vous allez voir que les mécaniques, au fond, sont relativement les mêmes. C'est-à-dire qu'un État-nation, et c'est le cas de tous les grands États-nations européens, se construisent de la même manière. Vous savez, souvent on a tendance à dire que, par exemple, la France est un pays dans lequel l'État a fait la nation, ou qu'en France, on est très révolutionnaire, etc. En réalité, si on s'intéresse à l'histoire de tous les pays européens, on s'aperçoit que tous les pays ont grosso modo la même histoire dans leur construction, généralement un petit peu décalée dans le temps. La France a été un des premiers pays, après l'Angleterre, mais avant bien d'autres, à suivre cette trajectoire-là. Mais grosso modo, c'est toujours la même chose. Alors, vous prenez l'essentiel de la construction d'un État-nation, ça se fait sur la base de ce qu'on peut appeler un déterminisme ethno-géographique, c'est-à-dire un déterminisme qui est fondé à la fois sur le territoire, tout simplement, c'est-à-dire que vous avez certains espaces qui seront plus favorables à l'apparition d'un État-nation que d'autres. En général, ce sont tout simplement des espaces qui sont centrés autour d'une grande plaine qui est un endroit qui est historiquement favorable à l'apparition de centres de pouvoir, pour deux raisons. Parce que les grandes plaines sont toujours les endroits qui sont les plus peuplés, et ce sont les endroits où les communautés humaines sont les plus facilement mises en réseau, puisque par définition, dans une grande plaine, vous n'avez pas d'obstacle. Vous faites des routes comme vous voulez, il n'y a pas de difficulté. Et les périphéries sont des endroits qui sont justement montagneux ou qui posent des difficultés de ce genre-là. Donc, tous les États-nations se construisent pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir un centre de pouvoir, parce qu'il est plus populeux, parce qu'il est plus riche, qui va apparaître là où il y a la grande plaine et qui va progressivement s'imposer sur l'ensemble d'un certain territoire. En général, la question de la diffusion de ce pouvoir, elle a deux limites, on va dire. La première limite, c'est une limite physique, c'est-à-dire c'est jusqu'où, avec les moyennes communications de l'époque, c'est facile de s'étendre. Et la deuxième condition, c'est une condition politique, c'est jusqu'où vous n'entrez pas en collision avec un autre centre de pouvoir. Et si vous regardez ça, ça vous donne de manière géographique à peu près le déterminisme de l'apparition de tous les États-nations en Europe. Je vous ai donné là trois grands exemples de pays où il est évident que la capitale se situe dans ce qui était la grande plaine originelle et même en plein milieu. Tout le reste en est considéré comme la périphérie. Et à l'échelle européenne, si vous regardez ces trois pays, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, vous constaterez qu'au point de jonction des aires d'influence de ces trois centres de pouvoir, vous avez un endroit qui a été très longtemps disputé, qui est passé sous des nominations ou des autres et qui n'a fini qu'au XIXe siècle par avoir une indépendance propre, qui est tout l'espace du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc ça vous montre que les petits États, quant à eux, ont plutôt tendance à arriver à s'affirmer dans l'espace que laissent les grands États qui se constituent. Les États-nations, donc ça c'est le déterminisme ethno-géographique. Au plan politique, c'est assez simple, vous avez un centre qui apparaît, je vous l'ai dit, ce centre-là progressivement s'impose d'abord sous la forme d'un empire, c'est-à-dire qu'il s'impose par la force des armes et il dit aux provinces, vous m'obéissez, vous me versez des impôts, ça se passe simplement comme ça. Mais avec le passage du temps, vous avez une homogénéisation qui se fait. Entre les provinces et l'empire, et le centre de l'empire, vous avez des échanges qui se font. Donc vous avez progressivement à la fois des éléments culturels qui vont monter vers le centre et le centre qui va irradier sa propre culture sur l'espace géographique. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 siècles, vous avez une homogénéisation culturelle sur cet espace-là, c'est-à-dire que vous allez avoir une part suffisante de la population qui va avoir développé un sentiment d'appartenance politique identique. Et une fois que vous avez atteint ce stade-là, vous avez une mutation finale qui arrive, que j'appelle la révolution nationale. Ça n'a rien à voir avec la révolution nationale du maréchal Pétain. C'est dans le sens où c'est un phénomène révolutionnaire qui va transformer le régime impérial traditionnel en régime parlementaire moderne et véritablement ce qu'on appelle un état-nation. C'est-à-dire qu'un état-nation, c'est le moment où la nation est constituée et où les frontières deviennent un élément de la représentation collective. C'est-à-dire qu'on n'estime plus que chez le voisin, ça peut être encore chez soi. On a bien délimité. Donc pour la France, c'est la révolution française, tout simplement. Vous avez les derniers soubresauts d'impérialisme français, c'est sous Napoléon. Après ça, la France, grosso modo, trouve ses frontières, ne cherche plus à en bouger. On a récupéré Nice sous Napoléon III, mais ça reste extrêmement limité. Vous avez un pays comme le Royaume-Uni, c'est encore plus facile, eux, c'est une île. Donc une fois qu'ils ont eu conquis la totalité de leurs îles, ils n'ont pas cherché à s'étendre plus loin. Plus récemment, vous avez l'Allemagne, qui s'est constituée comme un empire à la fin du XIXe siècle, qui a cherché à dépasser ses frontières lors de la Première Guerre mondiale. Elle a perdu, vous avez eu l'Allemagne nationale socialiste, qui a été l'équivalent, si vous voulez, des poussées révolutionnaires et napoléoniennes en France. Et une fois que ceci a été résorbé par une coalition de l'ensemble des voisins, vous avez une Allemagne qui a cessé d'être impérialiste, parce que les frontières qu'elle a acquises finalement sont devenues des frontières intériorisées. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un État-nation, disons pacifié, qui ne cherche plus à s'étendre. Au plan des institutions politiques internes, donc si vous voulez résumer, un État-nation, c'est un empire qui a vieilli suffisamment longtemps dans des frontières relativement stables. Voilà. Un empire qui vieillit assez longtemps, et une fois qu'il est suffisamment homogène, il fait ce phénomène de révolution, et on entre dans une nouvelle ère, qui est celle de l'État-nation parlementaire. Vous avez deux types d'émergence de l'État-nation. J'ai essayé de vous les distinguer là. C'est ce que j'appellerais le modèle continu et le modèle tardif. Dans le modèle continu, en fait, vous avez une unité politique qui se fait progressivement depuis le départ, et donc où il n'y a pas vraiment de rupture, il n'y a pas vraiment de transition. Le pouvoir s'installe assez tôt sur l'ensemble du territoire qui sera celui de l'État-nation. Il se construit comme ça, et vous avez le basculement final qui s'opère. Pour le modèle tardif, c'est différent. C'est différent, mais c'est pareil. En fait, si vous voulez, c'est-à-dire que le processus de construction politique de naissance de l'identité est le même, mais pendant longtemps, ça se fait avec un éclatement politique artificiel, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était la multiplicité des royaumes et des principautés de l'Allemagne ou de l'Italie. Et ces États-là, finalement, font leur unité à la fin du XIXe siècle. Quand ils font leur unité, ils la font encore sous le modèle, malgré tout, que j'appelle impérial. Quand je dis impérial, c'est par opposition à l'éternation parlementaire. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir dans lequel c'est encore l'exécutif qui est prédominant. Et l'exécutif traditionnel, c'est-à-dire l'exécutif monarchique, que ce soit le roi d'Italie ou l'empereur d'Allemagne. Dans les deux cas, ça se manifeste principalement par une chose qui est importante, qui est l'absence d'initiative des lois du Parlement. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut appeler la mutation parlementaire qui arrive à la fin de la Révolution nationale, c'est le fait que vous avez finalement ce peuple homogénéisé qui, par la voix de ses représentants, acquiert le pouvoir législatif et le pouvoir de se gouverner. D'accord ? Donc, on peut considérer qu'on a un État-nation terminé quand c'est devenu véritablement un État-nation parlementaire parce que c'est le moment où il n'y a plus tellement de problèmes de frontières. Ce que je vais vous... Ce que j'entends vous montrer, en fait, c'est que ce qui se passe à l'échelle européenne est un phénomène similaire. C'est-à-dire qu'on a progressivement la constitution d'un pouvoir unique de plus en plus autoritaire dans le sens sous-centralisé, disons plutôt, qui amène à une homogénéisation culturelle, une homogénéisation politique des problématiques à l'échelle du continent et qui amène petit à petit l'Europe à ressembler à une sorte de supranation, mais en réalité, simplement à l'échelle de ce que sont les grands États-nations d'aujourd'hui, puisque les grands États-nations d'aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est le Brésil, c'est la Chine, c'est-à-dire ce sont des pays qui comptent plusieurs centaines de millions d'habitants sur plusieurs millions de kilomètres carrés, alors que la taille standard des pays d'Europe, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Donc on est sur un ordre de grandeur supérieur, si vous voulez. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce que vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut construire un État-nation sur la base d'État-nation à l'échelle inférieure ? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. On a un cas, un cas qui est le cas de ce qu'on a vu en Grèce antique. Pourquoi je vous parle de la Grèce antique ? Déjà parce qu'on n'a pas d'État de cas, parce que comme vous l'avez compris, c'est un phénomène qui dure plusieurs siècles et des exemples dans l'histoire d'ensembles d'États-nations qui ont pris des siècles à se développer les uns à côté des autres avant de s'unir dans un ensemble lui-même supranational, il n'y en a pas d'État. Mais celui-ci est extrêmement important parce qu'en Grèce, dans la Grèce antique, vous avez eu un ensemble d'États qui à l'époque étaient des cités-États mais qui en fait à leur échelle qui était plus petite qu'aujourd'hui était l'équivalent de nos États-nations modernes. Si vous regardez, je ne vais pas vous faire le détail, mais si vous regardez l'histoire d'Athènes ou l'histoire de Sparte, l'histoire politique intérieure d'Athènes et de Sparte, on retrouve les éléments que je vous ai dit à une plus petite échelle. Vous retrouvez en Grèce antique l'équivalent de ce qui a été le déterminisme géographique dont je vous ai parlé à l'échelle européenne mais simplement à plus petite échelle. C'est-à-dire que vous voyez que les grands États colorés que vous voyez dans l'image en haut à droite correspondent aux grandes plaines ou en tout cas aux espaces de plaines qu'on peut trouver dans la géographie grecque de l'époque. Et les deux images du bas, elles vous montrent la constitution progressive. Je l'ai mis d'abord en jaune puis en vert parce que ça a un petit peu changé de nature mais ce n'est pas important. de ce qu'on appelait la Ligue Ackéenne. Et la Ligue Ackéenne justement ça a été la construction progressive de la Grèce comme une entité supranationale qui a intégré des cités-États qui avaient pendant des siècles été indépendantes les unes des autres voire souvent en guerre les unes contre les autres. Vous connaissez les guerres à proverbial entre Athènes et Sparte. Et ce qui est intéressant c'est pour ça que j'ai tendance à parler de revanche des vaincus ou de revanche des faibles c'est que à l'époque comme aujourd'hui finalement dans cet espace rénant autour du Benelux et bien ce sont les États qui longtemps avaient été des petits États et des États qui devaient lutter contre les recherches hégémoniques des grands États voisins qui est apparu le centre de ce nouvel ensemble politique. Et si vous voulez Mégalopolis vous voyez là en plein milieu de la Grèce du Péloponnès sur la carte verte c'était un peu la Bruxelles si vous voulez de la Grèce antique. Donc on trouve le même type de parcours. Et donc ce que je vais essayer de voir avec vous rapidement maintenant une fois que vous avez un petit peu le modèle en tête c'est pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'Union Européenne finalement se constitue un petit peu de la même manière et où est-ce qu'elle en est à quel stade elle en est aujourd'hui. Alors l'Union Européenne elle se construit un petit peu de la même manière la construction européenne elle commence pas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale il faut quand même parler un petit peu de ce qui se passe avant puisque comme je vous ai dit en grande partie la construction de l'éternation c'est une question de construction d'une identité collective une identité collective et une représentation territoriale une représentation mentale si vous voulez du territoire là où on pense qu'on est que les gens sont appartiennent à la même communauté que soi. Et l'Europe en fait l'idée de l'Europe elle est apparue assez fortement à partir du XVIe siècle avec la Renaissance et le développement de l'humanisme et elle s'est développée notamment parce que vous le savez on sort du Moyen-Âge durant le XVe siècle en raison notamment de trois événements très importants un la chute de Constantinople qui coupe donc toute la chrétienté d'Orient et tout ce qui sera l'Empire turc du reste de ce qu'était la chrétienté puisque la chrétienté c'était la grande identité collective du Moyen-Âge vous avez l'achèvement en 1492 de la reconquista espagnole c'est-à-dire désormais tout le territoire européen est sous domination chrétienne pour le coup de l'Europe continentale et vous avez enfin la découverte des Amériques et plus généralement un certain nombre de mutations intellectuelles qui font que les Européens prennent conscience de la taille du monde et du fait qu'ils sont un relatif isolat au milieu de ça donc il y a la conscience de l'identité si vous voulez qui est favorisée par le fait qu'on rencontre des altérités radicales d'un côté vous avez les Turcs musulmans qui sont une menace de l'autre côté vous allez avoir toutes les peuplades d'Amérique du Nord et du Sud qui sont perçues comme radicalement étrangères et puis en plus vous avez la redécouverte de toutes les populations d'Afrique donc vous avez cette idée d'Europe qui réapparaît et à partir de là le terme le terme de l'Europe est de plus en plus employé on abandonne le terme de chrétienté en plus c'est favorisé par le fait qu'il y a le schisme protestant donc forcément il n'y a plus d'unité de la chrétienté et donc l'Europe ce terme géographique et aussi partiellement ethnique devient véritablement une idée importante et avec ce terme là en plus il faut se rendre compte que le XVIe siècle c'est aussi le règne de Charles V vous savez que Charles V il régnait à la fois sur toute la péninsule ibérique il régnait aussi sur ce qu'était le Saint-Empire romain germanique il essayait aussi de dominer la France si possible il n'est pas parvenu à cause de François Ier mais à cette époque là il y a la première idée d'une monarchie universelle européenne c'est à dire déjà l'idée que les Européens seraient une unité culturelle suffisamment forte pour que ça justifie le fait de vivre dans une même police au sens grec c'est à dire une même cité si vous voulez et cette idée là elle va s'affirmer de plus en plus alors pendant un moment elle va paraître en recul face à la montée des nationalismes plus locaux mais dans le cadre du processus de construction nationale on connaît ça aussi si vous prenez un certain nombre de révoltes nobilières durant la construction de l'état royal dans l'histoire de France c'est pareil c'était des identités locales je pense justement par chez nous la conquête du comté de Poulouse au XIIIe siècle il y avait une identité locale extrêmement forte et donc ça a véritablement été vécu comme une conquête et comme une colonisation par les francs qui venaient du nord de la Loire donc ça n'empêche pas qu'en même temps que l'état royal se constituait il y avait aussi des identités locales qui le constituaient qui ont fini par s'effacer au profit de l'état supérieur donc de la même manière vous avez eu une ère finalement de la montée des nationalismes locaux entre le XVIe et le XXe siècle en Europe où les états-nations se sont affirmés semble-t-il contre cette idée européenne et une fois que ces nationalismes se sont épuisés dans un certain nombre de guerres en particulier les deux guerres mondiales vous avez cette idée de l'unité européenne qui est revenue en force et qui a un petit peu triomphé à partir du lendemain de la seconde guerre mondiale donc rapidement parce que je ne vais pas vous refaire le détail de l'histoire institutionnelle de l'Europe mais il y a deux grandes séquences il y a on va dire la séquence avant 1991 et la séquence après d'abord il y a la séquence avant 1991 c'est-à-dire durant la guerre froide pendant la guerre froide vous avez essentiellement donc ce qui est en bleu sur la carte qui sont la première extension on va dire de l'Europe et vous retrouvez effectivement toute cette Europe historique c'est-à-dire vous retrouvez l'Europe de Charles Quint vous retrouvez même l'Europe de Charlemagne un petit peu et vous retrouvez aussi l'Empire napoléonien en 1812 si vous voulez c'est la même idée vous voyez que cette idée-là s'est imposée petit à petit bien sûr dans cette carte je rappelle que l'Allemagne de l'Est ne s'est ajoutée qu'en 1991 mais bon je l'ai mis parce que ça compte l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui mais pour comprendre bien ça c'est véritablement ça l'idée qui ressurgit donc qu'il faut mettre en place un certain nombre d'institutions et ces institutions donc sont créées et en particulier il y en a une qui émerge petit à petit c'est le Parlement européen le Parlement européen c'est d'abord une assemblée une assemblée parlementaire européenne qui est créée dès 1957 qui ne sera élue au suffrage universel direct qu'à partir de 1974 donc c'est assez tardif on a 20 ans pendant lesquels ce n'est pas le cas en particulier parce que la France s'y opposait on a vraiment été plutôt un pôle d'hostilité ici en France à la construction européenne que le contraire les Allemands y étaient extrêmement favorables c'est probablement dû notamment au fait que la France était le pays qui pendant toute cette période-là comptait encore demeurer une puissance de manière indépendante et puis il y avait l'idée surtout dans cette construction d'être le fameux levier d'Archimède mentionné par De Gaulle c'est-à-dire à travers la construction européenne permettre à la France d'être plus puissante ce qui était mal vu souvent en Europe parce que les autres pays européens n'avaient pas envie d'être les accessoires de la puissance de la France et donc la construction du Parlement est quelque chose qui se fait plutôt contre la volonté française et naturellement à partir du moment où il a été élu au suffrage universel direct et bien ça lui a donné de plus en plus de pouvoir parce que la politique finalement c'est une question vous savez d'anthropologie c'est très primitif et donc ceux qui sont élus ont naturellement plus de légitimité donc plus de pouvoir que ceux qui ne le sont pas vous avez cette construction qui s'est faite avec un Parlement qui a cherché à étendre ses pouvoirs continuellement mais et c'est ça l'élément important c'est pour ça que je en ai parlé tout à l'heure chose importante le Parlement européen n'a jamais réussi à obtenir le pouvoir législatif dans le sens où le pouvoir européen le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois contrairement à ce que sont tous nos parlements nationaux qui ont l'initiative des lois et l'ont depuis très longtemps en France les parlements le Parlement a obtenu l'initiative des lois en 1830 sous la monarchie de juillet c'est le véritable apparition du parlementarisme c'est à ce moment là en Angleterre c'est en 1688-1689 lors de la glorieuse révolution et en Espagne c'est en 1975 et en Allemagne on peut considérer que l'idée est apparue la première fois en 1918 avec la révolution allemande mais qu'elle s'est véritablement imposée à partir de 1949 c'est à dire avec la véritable naissance de la République fédérale d'Allemagne donc vous avez actuellement en Europe un double pouvoir qui est d'une part celui du Parlement européen qui est plutôt en phase ascensionnelle et vous avez le pouvoir on va dire qui est le pouvoir traditionnel c'est à dire c'est le pouvoir qui a œuvré à la constitution de cet objet politique européen qui est le pouvoir associé de la Commission européenne et du Conseil européen le Conseil européen qui est composé des représentants des exécutifs nationaux comme vous le savez et qui dans l'ordre politique si on essaie de faire un décalque l'ordre politique européen des institutions européennes correspond un peu à ce que traditionnellement était le monarque en Angleterre le Kaiser en Allemagne c'est à dire celui qui avait la légitimité historique celui qui avait été chargé du pouvoir impérial qui avait constitué cet ensemble et donc ça veut dire selon le modèle que je vous ai présenté qu'on s'oriente petit à petit vers ce qui sera probablement une forme de crise politique qui verra un affrontement entre le Parlement qui cherche sa légitimité et qui cherche l'obtention de ce pouvoir législatif et l'exécutif européen au plan de la distribution du pouvoir on va dire géographique à l'intérieur de cet objet européen la construction s'est faite aussi progressivement d'abord vous avez eu plusieurs organes c'est comme ça que ça a été pensé par les premiers créateurs de l'Europe et ses architectes notamment Jean Monnet l'idée c'était de créer des institutions européennes qui feraient une espèce d'effet cliqué c'est à dire sur des choses très particulières donner des pouvoirs supranationaux à des instances qui ne pourraient plus les perdre ensuite et qui donc forceraient finalement une forme de transfert progressif du pouvoir vers le haut c'est progressivement ce qui s'est passé donc il y a eu la création de la communauté économique du charbon et de l'acier il y a eu Euratom il y a eu un certain nombre de choses il y a eu l'échec de la défense européenne mais finalement on a eu l'apparition de l'acte unique européen en 1986 qui a un petit peu fusionné tout ça et donc la séquence véritablement fondatrice de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui de l'Europe dans laquelle il va y avoir prochainement des élections c'est la séquence si vous voulez 1986 1992 c'est-à-dire c'est le moment où véritablement on a jeté les bases de l'ordre européen dans lequel on est maintenant pourquoi ? parce que 1986 vous avez la fusion donc de toutes ces communautés européennes qui établissent véritablement la communauté européenne en tant que telle avec le traité de Maastricht en 1992 vous avancez vers la création de l'euro donc la monnaie unique et vous avez l'apparition de l'idée d'union européenne mais aussi et surtout entre temps vous avez un événement extraordinairement important qui est la chute de l'URSS la chute de l'URSS qui permet l'élargissement le plus vaste qu'il y a eu puisque ça double la superficie en 15 ans de l'union européenne que vous voyez sur cette carte et qui a changé véritablement l'ordre du pouvoir à l'intérieur du continent pourquoi ? parce que je vous ai dit le pouvoir c'est aussi une question de géographie et je vous ai montré tout à l'heure les cartes des trois grands pays européens en tout cas du centre du pouvoir européen qui étaient l'Allemagne la France et l'Angleterre et vous avez en particulier sur le continent vous avez deux grandes plaines puisque je disais que c'est ces grandes plaines qui se disputent un petit peu le pouvoir vous avez deux grandes plaines vous avez celle d'Allemagne du Nord et vous avez celle grosso modo du bassin parisien qui ont été longtemps les deux centres et pendant le dernier siècle et demi ou les deux derniers siècles les deux rivaux principaux pour la domination du continent le Royaume-Uni jouait un petit peu en arbitre extérieur puisque leur idée c'était qu'il n'y ait personne qui domine le continent pour être sûr qu'en gros ce soit eux qui dominent le continent donc lorsque la communauté européenne est apparue à la base et c'était ça le sens de l'idée du levier d'archimède du général de Gaulle il y avait un avantage qui était perçu côté français c'est que comme l'Allemagne était découpée et donc l'Allemagne n'avait pas la RDA à l'époque elle était privée de cet espace là et donc finalement le centre naturel de pouvoir dans cette Europe là c'était Paris c'était le bassin parisien donc c'était la France et donc toute l'idée du levier d'archimède vous l'avez ici et effectivement si vous prenez juste la France plus l'Allemagne de l'Ouest vous avez en gros l'Empire napoléonien en 1806 c'est-à-dire la France qui s'est ajoutée à la fois la Belgique qu'elle avait conquise et la Confédération du Rhin qui était cet ensemble d'états allemands un petit peu soumis à la France donc l'idée c'était ça c'était celle d'une Allemagne qui serait désormais plus ou moins désarmée et une France qui à la tête de l'Europe permettrait à l'Europe et se permettrait à travers l'Europe de faire jeu égal avec les deux géants qui étaient apparus c'est-à-dire les Etats-Unis et l'URSS qui ont un petit peu forcé le passage au niveau supranational de l'Europe parce que tout d'un coup les Etats européens se sont sentis petits et ce qui s'est passé de très important en 1991 c'est la chute de l'URSS donc la disparition de cette espèce de barrière de containment si vous voulez du déploiement européen à l'Est qui se faisait principalement au préjudice de l'Allemagne puisque l'Allemagne a fait sa réunification et ensuite s'est projetée économiquement très fortement en direction de l'Est puisqu'une bonne partie de l'essor économique allemand depuis 30 ans ça a été fait d'abord par les efforts qui ont été faits au niveau des réformes intérieurement en Allemagne mais aussi parce qu'il y a eu une possibilité d'exploitation des marchés et de la main d'oeuvre de cette Europe de l'Est et notamment de son immigration qui sont venues nourrir l'Allemagne et donc c'est à partir des années 90 que vous avez ce basculement physique pour ainsi dire du centre de pouvoir de la France vers l'Est alors pas complètement vers l'Allemagne parce qu'en réalité si vous regardez les choses du point de vue européen vous vous apercevez que d'abord il y a un préambule qu'il faut dire à ça c'est que l'Allemagne qu'on voit aujourd'hui c'est plus vraiment l'Allemagne de 1900 on va dire même d'entre 1900 et 1950 puisque l'Allemagne d'aujourd'hui c'est plutôt la République fédérale allemande c'est à dire ce vieil espace rénant qui a reconquis l'ancienne Prusse alors que pendant toute l'histoire durant laquelle l'Allemagne nous a fait souffrir on va dire c'est à dire entre 1870 et 1945 c'était le contraire c'était l'Allemagne qui était sous domination prussienne et c'est extrêmement important ça pour le changement de mentalité en Allemagne parce que la mentalité en Allemagne de l'Ouest et la mentalité prussienne n'ont jamais été la même vous aviez une mentalité prussienne qui était extrêmement militariste alors que si vous prenez l'histoire de l'Allemagne de l'Ouest elle n'a jamais brillé militairement ça n'a jamais été ça le truc des Allemands vous n'avez pas de grand palmarès militaire on va dire allemand comme vous avez un palmarès militaire français britannique ou même prussien ça n'existe pas donc vous avez eu un changement de mentalité allemande qui est extrêmement pacifiste très profondément et c'est pas dû uniquement au traumatisme lié à l'impérialisme allemand du XXe siècle c'est véritablement quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin c'est la mentalité marchande de ces populations rhénanes et donc c'est tout cet espace là en fait qui a en soi une forme d'unité culturelle depuis toute la vallée du Rhin et ce qui d'ailleurs en grande partie concerne aussi du territoire français notamment l'Alsace c'est pas pour rien que le parlement européen est basé à Strasbourg et tout cet espace en fait c'est l'espace de la mégalopole européenne c'est-à-dire c'est l'endroit où vous avez la plus forte densité de population c'est très connu de toute l'Europe et vous avez en gros une espèce de triangle comme ça qui descend depuis les Pays-Bas jusqu'à la Suisse certains l'étendent vers Milan mais c'est le vieil espace si vous voulez de la lotaryngie donc c'est véritablement cet espace là comme je vous avais mis tout à l'heure son équivalent en Grèce c'est-à-dire un espace qui a très longtemps été soumis justement soit à la domination allemande soit à la domination française ou en tout cas à leur concurrence qui est devenu le centre du pouvoir dans l'Europe d'aujourd'hui c'est devenu le centre du pouvoir vous avez sur les 64 ans d'histoire de la Commission européenne vous avez une trentaine d'années pendant laquelle c'est un ressortissant de cet espace là qui a été à la tête de la Commission européenne sur les présidents du Conseil européen ça fait 13 ans que la fonction existe vous avez eu deux Belges vous avez eu un Polonais brièvement Donald Tusk mais en gros sur les deux tiers de la durée que ça a été c'était cet espace là donc ça veut dire qu'à l'échelle si vous voulez de l'Europe le centre impérial on va dire dans le sens le centre structurel organisateur de cet espace européen si on imagine ou si on accepte le modèle de construction d'une sorte de supra-état nation européen c'est véritablement cet espace mégalopolitain en fait et c'est très important parce que ça structure un certain nombre de vision de ce que doit être la politique énergétique la politique des transports et également la perception de la périphérie puisque par définition vous avez une culture des lieux de pouvoir qui a tendance à s'affirmer et on a connu toujours ça c'est-à-dire que vous avez le centre de pouvoir qui est perçu comme noble parce que c'est lui qui a le pouvoir et la périphérie qui est considérée souvent comme moins noble ou un petit peu reléguée parce qu'elle n'est pas le centre de pouvoir donc vous avez tout un tas de choses qui deviennent des attributs du lieu de pouvoir et donc qui deviennent partie intégrante on va dire si vous voulez de son idéologie de pouvoir qui correspondent tout simplement à son mode de vie qu'il cherche à exporter et donc c'est pour ça que toutes les grands traits on va dire idéologiques et c'est tout à fait transpartisan je veux dire il n'y a pas de question de droite et de gauche c'est véritablement l'idée qu'on se fait en général de l'Europe quand on parle des valeurs européennes ça va être des valeurs justement de multiculturalisme d'ouverture de la société cosmopolitaine etc et c'est radicalement en opposition avec souvent un monde périphérique qui est considéré comme un peu arriéré qui est considéré comme vous savez un roulant au diesel ce genre de choses c'est tout simplement parce que c'est pas le mode de vie de ce centre du pouvoir et ça c'est très important parce que c'est toujours le cas dans ces constructions nationales vous avez le centre du pouvoir qui va toujours diffuser comme ça ces idées alors pourquoi je parle de ça c'est pas tellement pour faire une critique de l'idéologie c'est pour montrer à quel point on a une homogénéisation je vous en parlais tout à l'heure une homogénéisation des problématiques et des perceptions à l'échelle européenne qui sont devenues très importantes l'homogénéisation je vous ai dit tout à l'heure c'est des échanges qui se font entre la province et le centre beaucoup c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'on se met à penser de plus en plus en province où d'abord et avant tout les élites de province se mettent souvent à penser comme les élites du centre c'est ce que vous voyez souvent quand vous regardiez par exemple si vous regardez sous l'ancien régime en France si vous étiez un au bureau de province vous auriez tendance à essayer d'être toujours malgré tout à la dernière mode de Versailles même si vous aviez tendance à vivre dans un environnement qui était beaucoup plus proche de celui de vos paysans que de la cour de Versailles et bien vous imitiez ça pour vous rattacher à ce symbole de pouvoir et donc c'est comme ça que de plus en plus dans nos périphéries dans les villes petites et moyennes vous avez l'exportation des mêmes idées et ça c'est extrêmement important parce que petit à petit ça veut dire que vous avez aussi dans des villes et dans un espace qui est considéré comme périphérique à la base comme provincial vous avez une identification au centre en dépit des différences culturelles qu'il peut y avoir et ça fait que progressivement vous avez une culture politique européenne qui émerge et qui fait que de plus en plus en Europe vous avez un réflexe même dans une partie suffisamment importante de la population qui consiste à penser les problèmes politiques moins à l'échelle nationale et de plus en plus à l'échelle européenne donc ça c'est un phénomène assez profond qui conduit vraisemblablement au fait que aujourd'hui je vais peut-être y revenir un petit peu après vous n'avez plus en Europe en fait de grands pays ou de pays à capacité éventuellement de gouvernement mais même dans les gros partis d'opposition vous n'avez plus aucun grand parti d'opposition qui est véritablement eurosceptique dans le sens qui prône la sortie ou la fin de l'Union Européenne ça n'existe pratiquement plus chez nous un mouvement comme le Rassemblement National a fini par tourner le dos à l'idée du Frexit ou l'idée par exemple de renoncer à l'euro ce sont des choses qui s'effacent parce que avec le passage du temps comme ça il y a véritablement une intégration ce phénomène d'homogénéisation à l'échelle européenne qui se produit et qui est un phénomène presque même si c'est un phénomène politique j'ai envie de dire qu'il est fondamentalement apolitique parce que c'est quelque chose comme ça qui est culturel et qui se déploie au plan de la structure de pouvoir européen donc je reviens à ce problème de ce qu'on peut appeler l'opposition qui n'est pas encore une opposition mais qui commence à se dessiner entre un parlement européen qui monte petit à petit et cet héritage de la construction européenne qui est finalement la prédominance de l'exécutif de la commission il y a véritablement une prédominance de l'exécutif de la commission si vous les comparez avec ce qu'on peut appeler les standards démocratiques européens vous vous apercevez que l'Union européenne est une organisation nettement moins démocratique que la plupart des états-nations européennes alors pas que la France parce que malheureusement ça serait trop long d'en parler mais on a beaucoup de problèmes institutionnels à l'échelle de l'Europe qui sont des problèmes qu'on a exportés du système français mais qui sont les mêmes qu'on a en France c'est-à-dire grosso modo vous avez un parlement qui a virtuellement en tout cas c'est ce qui est marqué dans les textes un pouvoir de censure du gouvernement à l'échelle de l'Europe le gouvernement c'est la commission sauf qu'en réalité ça n'existe pas si vous prenez en France par exemple vous n'avez aucune motion de censure qui est passée depuis 1962 donc un pouvoir qui n'a pas fonctionné depuis 60 ans c'est un pouvoir qui n'existe pas et à l'échelle de l'Europe c'est encore plus compliqué puisque la censure de la commission européenne n'est possible qu'avec les votes des deux tiers du parlement européen c'est-à-dire qu'en gros au parlement européen pour censurer la commission il vous faut un vote aussi large que pour modifier la constitution en France vous vous rendez compte du truc donc c'est un pouvoir de censure qui n'existe pas et vous n'avez pas non plus de pouvoir de je l'ai dit tout à l'heure d'initiative des lois et ça c'est extrêmement important parce que c'est caractéristique d'une société prédémocratique le fait de ne pas avoir d'initiative des lois à l'échelle parlementaire néanmoins vous avez des velléités d'obtention de ça vous avez un pouvoir du parlement européen qui dans les dernières décennies s'était tendu parce que malgré tout même s'il n'est que virtuel ce pouvoir de censure il n'existait pas avant donc c'est le gain de quelque chose de virtuel mais même si c'est virtuel c'est la reconnaissance d'une certaine légitimité à le demander et puis vous avez aussi le fait que le président de la commission désormais il est nommé normalement en respectant le résultat de l'élection européenne c'est comme ça que madame Monderleyen est devenue présidente de la commission c'est parce qu'elle était considérée comme le chef ou en tout cas la figure principale du parti populaire européen qui était le parti principal au parlement européen tout simplement donc il y a un début de parlementarisme européen mais qui n'est pas encore consommé et qui reste encore très virtuel et ça c'est extrêmement intéressant je vous disais tout à l'heure parce que c'est assez caractéristique d'une situation pré-démocratique c'est assez caractéristique si vous voulez de ce qui chez nous était l'ancien régime pour parler de ça le meilleur parallèle celui qui est le plus clair parce qu'il y a beaucoup d'identités c'est l'Empire allemand que je vous montrais tout à l'heure si vous prenez les institutions de l'Empire allemand en 1914 je rappelle que l'Empire allemand s'est effondré en 1918 justement avec le début d'une révolution l'Etat institutionnel de l'Empire allemand en 1914 c'était un peu le même que l'Union Européenne aujourd'hui c'est-à-dire que vous aviez l'essentiel du pouvoir qui était aux mains de l'exécutif du Kaiser donc l'Empereur c'était lui qui désignait le Premier Ministre il désignait le Premier Ministre qui vouliez d'accord pendant longtemps ça a été Bismarck mais après il y en avait d'autres et le Premier Ministre n'était pas responsable devant le Parlement il n'était responsable véritablement que devant le Kaiser et le fait est qu'aujourd'hui il y en a assez vite alors que si le Parlement voulait s'en débarrasser je vous ai dit qu'en pratique c'est pratiquement impossible donc on a à peu près le même type de problème institutionnel qui apparaît et à la veille de la future élection européenne c'est un point important à avoir il y a une autre chose qui est importante à comprendre au plan et particulièrement pour vous entrepreneurs au plan de la mentalité des élites européennes justement depuis 50 ans c'est que l'Europe est apparue a été construite en même temps qu'il y avait un certain mouvement en France mais aussi à l'échelle européenne qui était la montée technocratique il faut se souvenir que chez nous en France on a fondé l'ENA au lendemain de la seconde guerre mondiale au lendemain de la libération c'est une des premières choses créées en 1946 l'ENA et la technocratie de manière générale est quelque chose qui est monté et qui est très liée à l'apparition de l'état providence tout simplement parce qu'un état providence est nécessairement au moins dans une certaine mesure un état planificateur et un état planificateur ça a besoin d'une technocratie par définition et le problème c'est que donc alors souvent on le dit et c'est très politisé mais je voudrais l'aborder sur le plan véritablement intellectuel parce que c'est important qu'est-ce que c'est le problème technocratique c'est que bien souvent et en particulier les entrepreneurs qui sont pour un certain libéralisme économique ont ce problème-là avec les technocrates c'est qu'il y a de grandes mécompréhensions sur un certain nombre de concepts en particulier par exemple quand les technocrates vous parlent de concurrence alors pour un entrepreneur la concurrence c'est bien si on veut se lancer dans une activité on veut que ce soit ouvert à la concurrence on ne veut pas qu'il y ait de marchés fermés le problème c'est que ça n'a pas le même sens par exemple dans l'esprit d'un technocrate pour un technocrate en réalité et je reviens à ce qui s'est passé en 1991 la technocratie a toujours eu une forme de fascination pour le système soviétique pas du tout parce que c'était communiste mais parce que justement il y avait une idée que c'était l'expérience on va dire de planification et ce qui s'est passé en 1991 c'est que cette expérience de planification a fait pchit comme aurait dit un ancien président français elle s'est complètement effondrée ça n'a pas remis en cause l'idée de technocratie en Europe et d'ailleurs en Occident en général parce qu'il y a beaucoup de choses intellectuellement qui sont similaires aux Etats-Unis vous avez donc les technocrates européens les élites européennes technocratiques se sont mis en tête que le problème c'est que les technocrates soviétiques étaient en réalité mauvais et que c'était ça le principal problème et surtout qu'en fait le problème c'était le régime monopolistique qui existait également chez nous puisqu'on avait des monopoles comme EDF etc et donc ils ne se sont pas dit il faut basculer vers autre chose mais simplement il faut introduire certaines données de marché dans ce système là et donc on va introduire par exemple la concurrence ce genre de choses introduire la dérèglementation etc le problème le problème c'est que souvent quand on est entrepreneur ou même citoyen on perçoit ça effectivement comme une libéralisation et d'une certaine manière en pratique ça l'a été mais le filigrane c'est resté malgré tout une mentalité technocratique ce qui vous explique qu'alors qu'on avait l'impression justement que l'Europe c'était la liberté d'entreprendre etc vous avez eu progressivement l'émergence de tout un tas de réglementations européennes justement qui sont venues petit à petit remplacer les réglementations nationales dont l'Europe dans un premier temps semblait avoir libéré la population et ce qui est intéressant c'est que la mentalité technocratique elle est justement très liée à la mentalité impériale dans le sens où je l'employais tout à l'heure c'est à dire l'idée d'un pouvoir qui s'étend sur certains territoires c'est très différent avec la mentalité d'un régime parlementaire qui s'est ouvert puisque ce qui caractérise tous les pays qui ont fait leur mutation parlementaire en général c'est que ça a été suivi d'importants progrès en matière de libéralisation économique notamment parce que comme c'est un retour à la loi par l'expression des représentants de la population ça permet de détruire un certain nombre de vices de centralisation et donc pour moi l'élection qui s'annonce est extrêmement importante dans ce sens parce que et c'est pas une question de savoir également quel bord politique va l'emporter d'ailleurs est-ce que tu peux m'afficher l'évolution alors oui ça je vous ai pas parlé mais j'en dis quand même deux mots ça c'est l'évolution c'est ce que je disais tout à l'heure le basculement un petit peu du pouvoir en Europe c'est l'évolution du poids relatif de la France et de l'Allemagne en Europe le poids économique et le poids démographique alors ce que vous constaterez c'est que grosso modo les proportions peuvent paraître relativement stables en tout cas au plan démographique à partir de 1989 c'est-à-dire les premiers élargissements ça peut paraître curieux d'ailleurs parce que comme les élargissements se sont considérablement accentués après 1989 on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de dilution démographique que passait cette époque-là en Europe à l'échelle globale et économique non plus pourquoi ? parce que la France et l'Allemagne ensemble restent véritablement les deux poids lourds dans les démographiques comme économiques de l'Europe mais depuis 1989 on a une France qui reflue quand même nettement plus vite économiquement dans son poids économique en Europe que l'Allemagne puisque on est passé de 19% du PIB de l'Union Européenne à 16% donc en 30 ans on a perdu 3% mais en réalité sur notre propre poids on a perdu 15-20% alors que l'Allemagne elle est restée à 24% c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décrochage de l'Allemagne en dépit des élargissements l'Allemagne a donc économiquement beaucoup plus sinon profité du moins beaucoup mieux résisté par son poids économique en Europe donc si tu peux me montrer voilà ça c'est l'évolution donc de la composition du Parlement européen à la fois dans toutes les précédentes législatures alors l'évolution du nombre de députés c'est simplement au fil des élargissements ou des rétrécissements d'ailleurs puisqu'entre temps l'Angleterre a quitté le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne ça a entraîné une baisse entre 2014 et la composition actuelle qui va réaugmenter un peu donc je vous ai mis les projections c'est les plus récentes et les plus fiables semble-t-il Ipsos qu'on a mais bon ça reste des projections sondagères on sait ce que ça vaut tout ça pour montrer qu'en dépit de ce qui semble être une progression relative de la droite ça reste vous voyez dans l'ordre de grandeur de ce que c'est c'est-à-dire qu'on a une stabilité assez remarquable depuis 15 ans mais grosso modo vous voyez qu'il y a une forme on va dire de droitisation au Parlement européen malgré tout depuis 30 ans et je pense que c'est dû à ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que progressivement les conservateurs européens sont devenus de moins en moins eurosceptiques et donc que leurs électorats ont de plus en plus participé aux élections alors que traditionnellement les élections européennes avaient une surreprésentation précisément de ceux qui étaient très pro-européens donc ils allaient voter aux européennes ceux qui pensaient que l'Europe ne servait à rien ou était dangereuse ou se refusaient à aller voter et plus ça va plus en fait ceci vous montre ce phénomène d'homogénéisation dont je vous parlais tout à l'heure donc le changement je ne peux pas dire ce à quoi ça peut conduire d'autant plus qu'on n'est pas face à des résultats la question c'est l'enjeu de ces élections au plan je vous disais de cette lutte d'équilibre à l'intérieur de la structure de pouvoir européenne c'est-à-dire qu'est-ce que la prochaine législature va revendiquer face à la commission européenne un petit peu plus ces pouvoirs que d'après le modèle elle doit être amenée à revendiquer est-ce qu'on est à l'approche d'une forme de révolution européenne qui pourrait être une révolution limitée une révolution institutionnelle mais dans laquelle le parlement européen prendrait beaucoup plus de poids en tout cas que ce soit imminent ou que ce ne le soit pas ce qui est très clair c'est que le parlement européen va prendre de plus en plus de poids et que si on évolue vers une parlementarisation de l'Union européenne il est vraisemblable que ça se fera comme ça se fait toujours dans le cadre des autres avènements de démocratie parlementaire à l'échelle nationale ça se fera vraisemblablement par un rééquilibrage du pouvoir au profit de la périphérie ça c'est quelque chose qui est extrêmement important l'avènement d'un régime parlementaire comme ça donne le pouvoir à la représentation nationale ça veut dire que les gouvernements se constituent sur la base de gens qui sont représentatifs du territoire et donc c'est ça qui fait que vous avez souvent des effets de déréglementation vous avez souvent des effets de libéralisation et d'adaptation surtout c'est aussi ça qui est important c'est le fait que vous avez une décentralisation forcée qui s'opère vous ne pouvez pas avoir de décentralisation ça c'est une erreur qu'on fait souvent en France si vous êtes sur un certain régime de pouvoir le problème en France à l'échelle du pays c'est qu'on a fait on a tenté des réformes de décentralisation depuis 50 ans tout en maintenant un exécutif présidentiel extrêmement puissant parce que vous avez un président en France qui a les mêmes pouvoirs que le président en Russie si vous voulez d'ailleurs la constitution russe est calquée sur la constitution française donc ça fait que quand vous essayez de décentraliser en fait tout ce que vous donnez c'est plus de pouvoir d'arbitrage au pouvoir central entre des collectivités territoriales et donc en fait in fine vous vous centralisez en fait le moment où la France a été la plus décentralisée c'était sous la troisième république c'est-à-dire qu'au moment précisément où on était une démocratie parlementaire donc il est vraisemblable qu'une montée en puissance du parlement européen aura cet effet-là et donc des choses à surveiller dans le cadre de l'élection européenne qui va se tenir prochainement c'est en particulier la participation voire est-ce que la participation continue d'augmenter parce qu'une participation supérieure c'est une légitimité supérieure et donc c'est probablement aussi une évolution à cette échelle-là il y a pas mal de choses qui indiquent que ça va arriver on a vu de plus en plus de problématiques qui s'affichent au niveau européen en particulier problématiques qui semblaient avant très nationales je pense notamment au problème d'agriculture désormais vous avez eu des manifestations d'agriculteurs qui ont eu une véritable dimension européenne alors que jusqu'ici c'était un problème qui paraissait très national vous avez eu des manifestations simultanément en Allemagne dans les Pays-Bas en France en Espagne donc tout ça ce sont des problématiques qui se font à l'échelle européenne et ce sont des choses qui me paraissent aller assez en phase pour retomber sur le sujet un petit peu de ce soir avec ce qui est mentionné malgré tout puisque je vois que le projet européen du MEDEF en définitive il se fonde sur des choses qui sont déjà un petit peu amorcées sont déjà un petit peu amorcées je pense la réindustrialisation par exemple on est tous au courant des problèmes qu'il y a avec la guerre en Ukraine qui a tendance à pousser cette idée de nécessaire indépendance stratégique européenne mais c'est quelque chose qui passe aussi par l'énergie et au plan de l'énergie il y a une évolution qui est probablement en train de se faire vers un retour ou un retour au développement dans un certain nombre d'endroits de l'énergie nucléaire qui avait été un petit peu abandonnée notamment pour les raisons je disais d'idéologie du centre tout simplement parce que vous avez une vision très renane qui était marquée notamment par le poids d'une économie qui était issue d'énergies fossiles comme le charbon c'est elle qui a notamment fait entrer l'Allemagne sur le santé de dépendance un petit peu des énergies renouvelables puisque les énergies renouvelables étaient compatibles avec le charbon puisque le charbon venait en complément alors que le nucléaire était un peu l'ennemi du renouvelable donc c'est un peu la cause matérielle si vous voulez de cette évolution idéologique en Allemagne mais toute cette stratégie justement a un petit peu volé en éclat avec le démarrage de la guerre en Ukraine et vous avez un certain nombre de politiques précisément qui étaient plutôt dictées par l'Allemagne mais qui étaient aussi ceux des élites mégalopolitaines pour ainsi dire qui ont été battus en brèche donc vous avez l'alliance du nucléaire qui est apparue cette volonté de réindustrialiser sur la question de la réglementation il est vraisemblable aussi qu'on va bénéficier je vous disais d'une montée du pouvoir du Parlement européen et il y a aussi une autre chose qui est importante malgré tout c'est que alors ça peut être vu en négatif ou en positif mais le fait que vous ayez une montée de la puissance parlementaire ça s'associe généralement avec la montée d'une forme de souverainisme à l'échelle du Parlement c'est-à-dire que le souverainisme européen qu'on voit se développer un peu aujourd'hui c'est-à-dire un souverainisme européen c'est en particulier le refus de dépendance vis-à-vis de la Chine vis-à-vis de la Russie mais aussi vis-à-vis des Etats-Unis c'est quelque chose qui s'affiche petit à petit et qui vraisemblablement va encore monter en puissance et au plan économique effectivement c'est un mouvement qui est vraisemblablement de nature à porter ce genre d'initiatives et à les encourager voilà donc les quelques clés que je voulais essayer de vous donner sur l'apparition de cette de cette supranation on va dire européenne qui continue à se constituer je pense que les élections qui viennent vont être importantes dans ce sens-là que c'est donc une bonne opportunité que ça vient en tout cas à point en tout cas il y a une vague sur laquelle ce genre de propositions de dérèglementation vont pouvoir surfer et aussi de monter en puissance de ce qu'on peut appeler l'Europe périphérique finalement ce qu'on voit déjà d'ailleurs avec des partenariats de plus en plus forts qui sont faits entre la France la Pologne et un certain nombre de pays de l'Est tout un tas d'affirmations d'ailleurs militaires ces derniers temps visent surtout à ça c'est-à-dire à combler un petit peu un vide et donc on voit que ces problématiques européennes sont véritablement en train de s'imposer je pense que j'ai déjà été un peu long non c'est bien donc il y a évidemment d'autres défis dont je n'ai pas encore parlé on va peut-être les aborder dans les questions les problèmes migratoires notamment et il y a quand même une dernière chose que je voulais dire à ce propos parce qu'un des points qui est mentionné dans la plaquette justement c'est le manque de main-d'oeuvre les difficultés de main-d'oeuvre qu'aura l'Europe dans les 20-30 prochaines années c'est que malgré tout au plan démographique l'Europe est mieux placée que certaines régions du monde je pense en particulier à l'Asie de l'Est Chine comprise c'est-à-dire qu'on a un taux de fécondité par femme en Europe qui est encore de 1,59 à peu près alors qu'il est de 1,30 au Japon de 1,16 en Chine donc ce sont des pays qui sont vraiment là-bas au bord de l'effondrement démographique ce qu'on est moins en Europe malgré tout donc même si on va avoir des problèmes de main-d'oeuvre on risque de les avoir plus lentement que d'autres endroits du monde ça me fait partie je pense c'est un des enjeux extrêmement importants malgré tout dont on parle très peu puisque je vais peut-être terminer là-dessus depuis cette année nous sommes la première année où le nombre de naissances ne suffit plus à renouveler les générations à l'échelle du globe c'est-à-dire que on entame aujourd'hui alors pas un mouvement de baisse de la population mondiale mais ça veut dire que dans 30-40-50 ans c'est-à-dire au moment où les enfants qui naissent aujourd'hui approcheront de la maturité et bien la population commencera à diminuer et ça fait partie des défis à très long terme pour le coup qui se poseront à l'ensemble du globe voilà bon merci Philippe on vient de parcourir un demi-millénaire en une heure de temps donc tu as respecté le timing on va passer pendant une petite demi-heure ou plus ça dépendra de vous aux questions si vous en avez c'était très technique c'était bien détaillé je ne sais pas si tu ne les as pas scotché donc si vous avez des questions sur l'histoire de l'Union de l'Europe mais aussi au-delà de ce que disait Philippe tout à l'heure le Parlement si vous avez des questions là-dessus parce que on va voter le 9 juin le 9 juin et il est vrai qu'on y va par habitude aux élections européennes on choisit les têtes de liste il faut aller au-delà donc je vous réinvite à aller regarder les sept intervenants nationaux de tous nos partis qui ont fait débat ce matin au MEDEF ce que disait Philippe c'est exactement ça c'est que ils sont tous avec les mêmes idées ce qui est quand même un peu inquiétant à mon avis donc la première question c'est la plus difficile qui c'est qui va la poser ah la voilà Christian allez écouter la conclusion du votre dernier regardez votre dernier slide est-ce que est-ce que c'est un est-il exact de pouvoir penser que l'ensemble des poussées nationalistes que l'on trouve dans tous les états-nations quasiment européens aujourd'hui vont avoir tendance quelque part à se dissoudre dans un espèce de sentiment supranational européen qui porterait de manière consolidée un peu le même type de sentiment mais souverainiste mais au plan européen on a beaucoup reproché à l'Europe d'être une espèce de passoire économique à la solde des uns ou des autres je n'accuse pas Jean Monnet rassurez-vous encore que mais est-ce qu'aujourd'hui le sort possible de l'espace européen c'est de devenir un véritable état supranational qui sache se protéger d'un certain nombre de risques quitte à affirmer une souveraineté en tant que telle alors je pense que clairement il y a une dynamique dans ce sens-là et que ce souverainisme européen je disais qui apparaît vient très fortement notamment de cette mise en réseau d'une certaine manière de ces nationalismes qui ont cessé d'être hostiles à l'Europe et qui sont devenus plutôt haltères européens dans le sens alors ils l'étaient souvent parce que ça fait longtemps qu'un certain nombre de pays eurosceptiques disent qu'ils sont plutôt favorables à l'Europe des nations et pas à l'Europe de Bruxelles etc mais pendant longtemps ils l'ont été plutôt dans leur coin c'est-à-dire que on disait ça en France on disait ça en Allemagne on disait ça ailleurs mais il n'y avait pas véritablement de mise en réseau de tout ça ce qu'on voit c'est que mine de rien les souverainistes nationaux se sont mis ensemble d'une certaine manière ils ont créé des groupes également au Parlement ils ont commencé à s'intéresser à ces élections et donc ils ont accepté le cadre pour véritablement y porter leurs idées donc je pense qu'effectivement cette mise en réseau à la fois elle atteste de disons l'installation véritablement dans les mentalités de l'idée européenne et en même temps de cette mutation ou en tout cas du renforcement forcément véritablement dans les instances européennes dont elle était relativement absente jusque là de cette espèce d'alternative et de cette idée d'être peut-être toujours souverainiste mais ensemble en fait il y a une idée quand même comme ça c'est à dire que si on n'abandonne pas le souverainisme français on n'abandonne pas le souverainisme tel pays mais on se dit que le meilleur moyen de défendre la souveraineté c'est de le faire par ce partenariat européen je pense que cette mise en réseau est effectivement un phénomène très important de ces dernières années et dont il sera extrêmement intéressant d'observer le résultat lors des élections Je n'ai pas du tout vérifié quel était le niveau d'abstention attendu aux élections j'ai juste regardé j'ai trouvé ça tout de suite sauf si Léo nous le trouve plus vite que moi ce qui est dans son habitude généralement ce qu'on avait tendance à observer c'était que le taux attendu 55% d'abstention alors je ne sais pas si c'est le taux qui va se se vérifier ce qu'on observait cependant les fois précédentes c'est je pense que vous en étiez d'ailleurs aperçu très souvent les élections européennes c'était le moment où il y avait une poussée d'Europe Écologie Les Verts plusieurs élections où c'était comme ça et où tout d'un coup le soir de soirée électorale on disait qu'il y avait une surprise d'Europe Écologie Les Verts et donc que le candidat était un potentiel présidentiable et en général ça se dégonflait à l'élection présidentielle suivante c'était vraisemblablement lié au fait tout simplement que comme c'était un électorat très sensible à la question européenne il votait plus que les autres à ce moment là donc je ne sais pas comment je pense que c'est un électorat qui va rester extrêmement mobilisé la question c'est est-ce qu'on va avoir une mobilisation supérieure des autres électorats est-ce qu'on va rester à ces taux d'abstention qui sont relativement importants je ne sais pas mais de toute façon c'est un truc que je n'ai pas abordé aussi mais ce qui est important c'est que dans cette construction ce processus de construction nationale que je mentionnais tout à l'heure ce qui est important ce n'est pas tellement qu'il y ait une majorité ce qui est important c'est qu'il y ait un seuil qui soit franchi si vous voulez et je sais qu'un obstacle qu'on mentionne souvent à propos de l'Europe c'est le problème de la diversité linguistique le fait qu'on ne peut pas parler d'unité européenne on ne peut même pas parler d'étention européenne parce que tout le monde ne parle pas la langue or il faut se souvenir qu'en 1793 il y avait 20% de la population sur le territoire du français qui parlait français les autres parlaient autre chose il y avait un rapport de l'abbé Grégoire qui l'avait présenté à la convention en disant il y a 20% des gens qui parlent utilement le français c'est-à-dire que les autres peuvent le paragouiner un peu mais ils ne comprennent pas donc ce n'est pas forcément un problème donc même si on a un taux d'abstention qui reste majoritaire la question c'est de voir justement si on a atteint le seuil critique qui permettrait cette mutation parlementaire que j'envisageais oui alors ça n'empêche pas forcément de gouverner parce que vous avez plein de pays qui ont des taux d'abstention relativement faibles le problème du taux d'abstention c'est que c'est très difficile en fait de dire ce que ça signifie exactement ça peut être bon signe ou mauvais signe souvent on dit qu'un taux d'abstention très fort est un signe de bonne santé mais de bonne santé démocratique d'implication j'en suis pas absolument convaincu dans la mesure où ça peut aussi être un signe qu'une élection en particulier a un enjeu extraordinairement important pour les gens ce qui peut signifier que le pouvoir qu'on va élire est peut-être trop puissant justement ou trop dangereux pour la vie des gens il y a beaucoup de pays qui sont en relativement bonne santé démocratique qui n'ont pas forcément ce problème de participation donc je dirais que c'est à deux tranchants ça peut poser une question de légitimité mais je pense que la question de légitimité ne se pose véritablement que quand on a des ruptures importantes entre ce qui est l'expression des votes et ce qu'on sait que la population pense dans les sondages là il y a une difficulté parce que dans le cas contraire on peut considérer que les abstentionnistes s'estiment représentés par le vote des gens qui y votent si vous voulez donc je dirais qu'il y a deux types d'abstention il y a le cas où les gens ne votent pas parce qu'ils sont en opposition avec le résultat des élections et le cas où les gens ne votent pas parce qu'ils trouvent que ce pourquoi les autres ont voté est très bien c'est difficile de dire a priori quel message qui est envoyé je pense j'ai une petite question vous qui étudiez les modèles de construction européenne du moins d'état membre sur l'histoire est-ce qu'il y a une limite au développement ou à l'élargissement de l'Europe et est-ce que s'il y en a une est-ce qu'on l'a atteint est-ce qu'on l'a dépassé ou est-ce qu'on peut encore l'élargir et mon autre question c'est est-ce que vous voyez la Grande-Bretagne enfin en tout cas l'Angleterre re-rentrer dans l'Europe est-ce que c'est un intérêt à court terme pour l'Europe est-ce que l'Europe peut s'en affranchir c'est ce qu'elle fait actuellement mais est-ce que c'est quand même son intérêt que la Grande-Bretagne puisse revenir dans l'Europe alors on est sur deux problèmes un peu différents mais qui sont liés les limites continentales je disais tout à l'heure qu'il y a un petit peu une question en fait tout simplement de centre de pouvoir et de d'expansion possible sans entrer en collision avec un autre pouvoir bon j'incline à penser que ce qu'on voit depuis deux ans notamment avec la Russie vient du fait justement qu'on a atteint une limite avec l'extension ou en tout cas le début d'élargissement en direction de l'Ukraine c'est-à-dire sans entrer dans le débat sur l'Ukraine lui-même ce qui est très clair c'est que c'est un pays qui est à cheval un petit peu sur les deux mondes le monde européen et le monde russe et ce qu'on voit en Ukraine c'est exactement le même genre de friction qu'on a eu pendant longtemps entre la France et l'Allemagne autour de l'Alsace-Lorraine par exemple et pendant longtemps je disais tout cet espace des Pays-Bas et de la Belgique qui a été une dispute entre les grandes puissances on est sur une ligne avec la Biélorussie les Etats-Bas même la Finlande et l'Ukraine on est sur la limite en fait le centre de gravité si vous voulez entre ces deux pouvoirs-là donc il est vraisemblable que l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement en tout cas là où est son centre de pouvoir trouve ses limites à ce moment-là je pense qu'il y a des gens qui imaginent une Europe unie qui serait étendue à la Russie un jour je pense que dans ce cas-là ça signifierait un basculement du côté de la Grande Plaine toujours c'est-à-dire plutôt en Europe de l'Est et que pour le coup on se retrouverait plutôt provincialisé dans cette perspective-là si on reste sur l'idée d'une Europe centrée sur l'Europe occidentale on est en train probablement d'atteindre la limite c'est quelque chose qui est important si vous voulez parce que bon je n'ai pas voulu être trop catastrophiste dans ma présentation du modèle mais en général ce qui provoque le déclenchement de cette révolution nationale et cette mutation parlementaire dont je parlais tout à l'heure c'est justement qu'on trouve ses limites en particulier dans une confrontation militaire c'est-à-dire que l'Empire allemand cherchait à s'étendre encore en 1914 il a échoué là-dedans et c'est ça qui a provoqué l'effondrement de l'Allemagne d'accord ? Vous avez eu la même chose avec l'URSS en Afghanistan si vous voulez c'est un peu toujours la même chose et donc la question c'est la tournure que peut prendre la guerre en Ukraine et si elle est trop défavorable aux intérêts européens ça peut provoquer une crise institutionnelle à l'échelle d'Europe donc dans ce sens-là si vous voulez j'ai pas de réponse nette sur quelle est la limite mais je pense qu'on est en train de l'atteindre et la façon dont on va l'atteindre peut avoir des effets politiques intérieurs qui peuvent être extrêmement importants voire déstabilisants dans un deuxième temps d'ailleurs dans le temps suivant la grande question sera de savoir si les Etats-Unis accepteront ou accepteraient qu'une Europe justement souveraine apparaisse sous une forme beaucoup plus concentrée parce qu'à ce moment-là ça veut dire l'Europe puissance et ça veut dire quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu du côté américain pour ce qui est de l'Angleterre d'ailleurs ça entre un petit peu dans cette équation-là la question de savoir si géographiquement ça appartient à l'Union Européenne je pense parce que si vous regardez la carte tout simplement toujours pareil à vous tracer un rond autour du autour du autour du centre de pouvoir qui est qui est le Benelux si vous avez l'Espagne et l'Italie dedans vous avez forcément l'Angleterre donc vous avez aussi la Scandinavie donc très clairement c'est dedans et il n'est pas du tout impossible qu'effectivement la Grande-Bretagne finisse par revenir en Europe est-ce que ça se fera rapidement ? C'est difficile à dire je sais qu'il y a de nombreux sondages qui tentent à montrer qu'il y a une majorité de la population en Grande-Bretagne qui a tendance à regretter le Brexit on sait déjà qu'en soi le vote du Brexit est arrivé dans des conditions électorales qui auraient pu ne pas se produire puisque ça arrive des fois vous avez un camp qui est persuadé qu'il va gagner du coup il ne se mobilise pas l'autre vote et résultat vous avez un vote comme ça qui entraîne et qui n'est pas forcément pour ou contre je m'en fiche qui n'est pas forcément représentatif de la volonté de long terme de la population notamment parce que vous n'avez pas forcément toutes les mêmes classes d'âge qui votent alors si vous avez les classes d'âge plus âgées qui votent pour s'en aller et les classes plus jeunes qui votent pour rester par exemple je ne vais pas vérifier que c'était le cas mais je le dis intellectuellement ça peut poser problème et donc forcément on voit un changement là-dedans donc au plan géographique j'ai envie de dire est-ce que le Royaume-Uni fait naturellement partie de cet espace européen oui ça me paraît extrêmement clair est-ce qu'elle va y revenir le problème c'est qu'y revenir ça veut dire aussi se refaire une place parmi les élites européennes qui ont pu s'habituer à gouverner l'Europe sans la présence ou l'intervention de membres britanniques qui pouvaient souvent jouer les troubles faits tout simplement être là et prendre des places parce que ça fait partie des réalités sociologiques aussi tout simplement si vous accueillez l'Angleterre ça veut dire qu'il faut laisser des postes à des gens et que vous n'avez pas forcément envie de ça donc ça va être ça reste une inconnue voilà j'ai pas de pronostics là-dessus si vous me dites à très long terme est-ce que dans 200 ans on aura un ensemble politique européen dans lequel l'Angleterre sera intégrée je vous dirais oui j'aurais tendance à vous dire dans 20 ans j'aurais du mal à être affirmatif pour revenir sur l'Ukraine pensez-vous l'Ukraine a fait la demande pour rejoindre l'Europe pensez-vous que ce serait pas la solution pour stopper le conflit ? alors je pense pas dans la mesure où même le fait d'avoir déclaré envoyer éventuellement des troupes en Ukraine pour empêcher l'avancée russe ça semble-t-il pas été accueilli en Russie comme comme un signe des escalades donc à mon avis ça changerait rien je pense que ça ne changera rien et puis c'est une question qui est surtout vue pour l'après parce que ça fait partie des choses un petit peu en Europe on a fait beaucoup de choses et on fait toujours comme ça malgré tout on a fait beaucoup de choses dans l'enthousiasme et pour la démonstration mais quelque part aussi pour avoir immédiatement les bénéfices de l'annonce sans avoir à subir le coup de la mesure on a fait un peu la même chose pour un certain nombre de livraisons d'armes et donc vous avez plein de mesures qui ont été acceptées comme ça je pense en particulier à l'embargo sur des hydrocarbures vraisemblablement quand les Allemands avaient accepté cet embargo ils se disaient qu'en gros la guerre serait pliée avant que la date prévue pour l'embargo arrive bon finalement elle est arrivée parce qu'il y a eu la déculottée russe de septembre 2022 qui a fait durer le conflit encore plus mais ils sont en train de s'en mordre les doigts un peu donc il y a beaucoup de problèmes là-dessus en Europe de leadership justement et ça fait partie je répondais sur cette question du déclenchement de crise ça fait partie des incapacités des élites européennes justement à régler un problème qui jusqu'ici était perçu comme simple parce que je le disais tout à l'heure dans le modèle de la construction des nations ce qui caractérise les élites traditionnelles c'est que ces élites impériales c'est-à-dire que s'il y a une chose qu'elles savent faire c'est étendre dans le territoire si tout d'un coup elles n'y arrivent plus ou si elles sont vaincues elles sont discréditées et c'est parce qu'elles sont discréditées que vous avez une crise institutionnelle qui se produit et que vous avez finalement le régime parlementaire qui peut se substituer au régime impérial c'est parce que le régime parlementaire comme il n'a pas été au pouvoir il peut prétendre qu'il aura une capacité à régler les problèmes que le régime impérial n'arrive plus à régler on a eu le même problème en France durant le 18ème siècle ce qui a commencé à discréditer fortement la monarchie c'était la défaite dans la guerre de Sept Ans en 1763 qui a été une absolue catastrophe pour se rendre compte du traumatisme que ça a été la défaite de la guerre de Sept Ans on a été battu par les Prussiens une bataille qui était la bataille de Rosbach en 1757 et les Allemands les Prussiens avaient dressé une colonne commémorative à Frédéric II pour la victoire de Rosbach la première chose qu'a fait Napoléon après avoir vaincu les Prussiens à Iéna en 1806 c'est d'aller détruire la colonne de Rosbach c'est exactement la même séquence si vous voulez que Hitler qui nous fait signer l'armistice à Rotonde dans le wagon dans lequel il avait signé l'armistice de 1918 c'est le même type d'humiliation vous avez toujours un truc comme ça qui vient discréditer les élites et donc c'est pour ça qu'il y a un danger au niveau de la gestion par les élites européennes de l'Ukraine si elles ne se montrent pas capables de faire l'effort d'industrialisation et d'indépendance industrielle ça sera vécu comme une humiliation à l'échelle du continent et ça l'est déjà un peu d'ailleurs Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de faire une pause sur l'intégration de nouveaux pays nous sommes 450 millions d'habitants au niveau de l'Europe on est je crois 250 millions aux Etats-Unis ils sont 300 millions un peu moins en URSS parce qu'on n'a pas intérêt à se poser parce qu'accourir derrière l'intégration permanente ça fait 30 ans on a un peu attendu aussi on a attendu que les amis européens qui rentraient en Europe puissent se mettre à peu près au même niveau parce qu'ils sont encore loin mais ça nous a tous freinés et vu les conflits et la rapidité d'évolution du monde est-ce qu'on n'aurait pas intérêt et d'ailleurs il y a un point le premier point du MEDEF vous lisiez tout à l'heure Philippe sur notre point mais élaborer notre premier point suite à la consultation de 1200 entreprises c'est élaborer un plan global d'aménagement des réglementations applicable aux entreprises et ensuite on déroule donner à chaque commissaire un objectif de simplification c'est devenu une usine à gaz le système donc si on freine pas avec nos parlementaires si on remet pas un peu tout à plat pour peut-être faire monter le pouvoir de la deuxième commission en Union Européenne on ne va jamais y arriver on passera des hommes des femmes auront passé leur vie à courir derrière l'Europe donc 450 millions d'habitants moi il me paraît que c'est suffisant quitte à les faire rentrer dans un sens de mise en compression mais pas les faire rentrer dans l'Europe le marché libre ça a tout perturbé alors ça effectivement ça crée aussi des problèmes je disais à ce niveau d'homogénéisation puisque ce que j'expliquais dans le modèle de construction de l'éternation c'est justement que ça apparaît lorsqu'un pouvoir a suffisamment duré dans des frontières suffisamment stables pourquoi ? parce que c'est la condition de l'homogénéisation précisément à partir du moment où parce que vous avez des empires qui ne deviennent jamais des éternations tout simplement parce qu'ils s'étendent et s'étendent et s'étendent continuellement et donc ils ne peuvent jamais s'homogénéiser et souvent ils s'effondrent avant d'avoir eu ce phénomène d'homogénéisation historiquement on en a plein d'exemples donc est-ce que ça serait bien de faire une pause très probablement que oui le truc c'est que je pense que comme on est face à des dynamiques collectives qui sont extrêmement déterministes je ne suis pas sûr que alors c'est désespérant mais je ne suis pas sûr que même la réflexion c'est-à-dire que le fait de formaliser tout ça je ne suis pas sûr que ça suffise pour pouvoir créer des décisions malheureusement il y a beaucoup trop de choses qui sont dictées profondément profondément par des habitudes de pensée des intérêts etc et la plupart du temps c'est contre ça qu'on ne luttait pas tellement contre des idées les idées c'est les rationalisations les aspects que prennent des intérêts ou des motivations qui sont beaucoup plus profondes donc c'est pour ça que dans tous ces modèles de construction nationale dont je parlais la limite justement l'arrêt ce moment où on fait une pause dans l'intégration il est généralement imposé de l'extérieur par une défaite à un moment par la tentative d'élargissement de trop pour ainsi dire alors l'intégration de cette région-là elle est malgré tout prévue effectivement ça traîne depuis longtemps voilà c'est ça c'est exactement ça c'est à dire qu'on sent qu'il y a un problème il y a une volonté d'effort fait dans ce sens-là d'ailleurs très récemment la semaine dernière il y a Aleksandar Vucic le président serbe qui a été rencontré par Emmanuel Macron qui est presque prêt semble-t-il à lui vendre des rafales en échange de son voilà ça je suis tout à fait d'accord avec vous néanmoins ah mais ça c'est tout à fait c'est tout à fait clair c'est tout à fait clair mais c'est pour ça qu'il y a cet effort le truc c'est que avec l'Ukraine c'est peut-être l'autre endroit justement où on va se heurter à un obstacle dans cette intégration c'est probable c'est probable c'est probable alors j'y vois pas tellement un contre-exemple j'y vois un exemple décalé dans le sens où si vous voulez si on analyse l'histoire de la Yougoslavie le temps qu'elle a existé fondamentalement c'était plutôt un empire serbe qu'autre chose dans le sens où l'essentiel de l'armée était serbe la capitale était la capitale historique serbe le premier roi du royaume de Serbie du royaume de Yougoslavie était un roi serbe ça n'a pas empêché que vous avez eu un Tito qui était croate si vous voulez mais de la même manière que en Union soviétique vous aviez un Brezhnev qui était ukrainien si vous voulez c'est-à-dire que ça n'a pas empêché le fait que l'Union soviétique grosso modo était un empire russe mais le truc c'est que c'était un espace dans lequel les nationalismes étaient encore beaucoup plus jeunes que ce qu'on a dans l'ensemble de l'Europe généralement c'est-à-dire que c'était véritablement une structure qui était impériale trop jeune pour unifier tout ça et ce qu'on a vu en fait de toute façon si vous voulez comprendre ce qui se passe en ex-Yougoslavie vous prenez l'ex-URSS et vous faites la même chose en tout petit c'est le même modèle c'est exactement la même chose et c'est ce qui est arrivé si vous voulez à l'Autriche-Hongrie en son temps aussi c'est-à-dire que c'est un espace dans lequel il y avait cette unité culturelle dont je parlais n'était pas encore assez forte donc je ne vois pas ça tellement comme un contre-modèle que comme simplement le fait que en gros dans son référentiel la Yougoslavie est un peu au stade où l'Europe dans son ensemble en était au XIXe siècle que le contraire maintenant le c'est-à-dire qu'est-ce que par exemple il n'y a pas d'une nation qui est-à-dire ce qui était la Yougoslavie par exemple à l'Autriche-Hongrie s'il y avait des nations indépendantes avant la partie de la Yougoslavie oui c'est ce que je dis c'est comme si vous aviez eu un empire européen au XIXe siècle c'est-à-dire dans lequel les nations n'étaient pas du tout unies comme aujourd'hui voilà c'est ça alors maintenant ça n'empêche pas qu'il n'est pas du tout impossible qu'on ait une phase d'éclatement de l'Europe mais à mon avis ça ça dépendra très largement du rôle des Etats-Unis dans les décennies qui viennent il n'est pas impossible que les Etats-Unis préfèrent voir émerger deux trois Europes mettons une Europe latine une Europe germanique et une Europe slave plutôt que d'avoir un bloc européen uni en face de l'Europe mais je pense que si il y a 100 interventions extérieures les choses vont plutôt vers l'unification européenne que le contraire alors ce qui est amusant c'est que les Allemands notamment et une bonne partie des élites européennes sont plutôt favorables à ce changement de vote précisément parce que ils espèrent que ça permettra de renforcer encore le pouvoir de la Commission européenne dans le sens où il n'y aura plus besoin d'avoir l'unanimité pour faire passer les votes donc je pense que dans un premier temps le but recherché par l'exécutif européen et les élites européennes qui tiennent l'Europe aujourd'hui et en fait ce noyau rénant l'idée c'est plutôt d'utiliser ça pour renforcer la centralisation que la périphérie maintenant j'incline aussi à penser que justement ça peut très probablement avoir l'effet inverse dans le sens où ça permettrait ce qui n'est pas le cas dans le système actuel ça permettrait à une coalition suffisamment puissante de pays périphériques et pays périphériques pour moi c'est très large en gros la France c'est le premier des pays périphériques aujourd'hui on a complètement perdu la main depuis 30 ans donc progressivement on a des élites qui pensent encore qu'elles font partie des élites dirigeantes européennes alors qu'en réalité elles sont déjà un peu marginalité par rapport aux vraies élites européennes c'est pour ça qu'elles leur courent un peu après qu'on fait ce qu'on appelle les surtranspositions notamment d'un certain nombre de normes c'est parce que l'idée c'est d'être plus européen que les élites européennes mais la réalité c'est que donc vraisemblablement si on imagine une Europe demain dans laquelle vous avez un front des états périphériques similaire à ce qu'est par exemple l'alliance du nucléaire qui est un truc qui s'est fait autour de la France sur cette idée là avec la Pologne avec un certain nombre de pays d'ailleurs qui sont tout autour du noyau central et bien à ce moment là ce changement de système de vote ira plus contre la commission européenne que le contraire et je pense que ça irait dans le sens de cette évolution prochaine justement du rééquilibre des pouvoirs au profit du parlement européen à mon avis ça va aller vers ça in fine Oui bonsoir est-ce que vous pensez que l'Europe est devenue en quelque sorte un peu schizophrénique avec ces technocrates par exemple l'agence Frontex qui a été totalement démantelée ces dernières années pour changer totalement sa logique et à laisser certains pays se débrouiller de l'accueil de l'immigration et de les repousser également alors on finance une Frontex on finance aussi des ONG qui vont récupérer des migrants en mer on est toujours un peu sur tous les fronts et c'est pas très logique où par exemple on finance une politique agricole commune au niveau de l'Europe mais en même temps on passe des accords de libre-échange avec du Brésil ou du TAFTA qui fait de l'importation massive sur le continent européen qui va à l'encontre de notre politique agricole commune alors ça c'est justement typiquement le genre de problème du noyau impérial face à sa périphérie c'est-à-dire qu'il finit par prendre ce qu'est son idéologie son mode de vie sa façon de fonctionner comme la réalité à l'échelle de l'ensemble de l'espace qu'il régente et donc le problème c'est que vous avez des élites européennes qui gouvernent l'Europe comme si effectivement l'élite se limitait à l'espace rénant et c'est quelque chose qui est vraiment profond je tiens à insister là-dessus c'est-à-dire c'est pas des questions d'hypocrisie d'intérêt c'est que ça relève pratiquement de l'inconscient les élites européennes vivent dans de très grandes métropoles qui sont très cosmopolites où il y a beaucoup d'immigration en particulier il faut se rendre compte de ça souvent ce qui caractérise les élites c'est qu'elles évoluent dans des milieux dans lesquelles toute l'immigration est une immigration de grande qualité si vous êtes médecin la plupart des beaucoup de collègues immigrés seront des collègues médecins donc vous direz l'immigré c'est un médecin donc il n'y a pas de problème d'immigration ça ça fait partie des problèmes de perception de l'immigration les classes populaires ne perçoivent traditionnellement pas l'immigration de la même manière que les élites parce que les élites c'est soit leurs employés soit leurs pères donc c'est pas la même chose et donc à l'échelle si vous voulez de ce centre de pouvoir européen vous avez cette idée notamment que l'immigration est une nécessité et on le sait que c'est une nécessité et à la limite c'est même c'est même aussi dans la plaquette quelque part puisqu'il y a des problèmes de main d'oeuvre donc la main d'oeuvre il faut l'importer et donc si vous voulez le problème est là c'est qu'en même temps pour ces élites là quelque part l'hostilité à l'immigration c'est un trait de l'Europe périphérique donc c'est un trait ignoble si vous voulez réfléchir en termes de de gouvernementalité si vous voulez mentalité de gouvernement c'est à dire que là où l'espace est monoculturel c'est dans les pays périphériques c'est dans les petites campagnes où vous voyez rarement un immigré où vous n'avez pas de banlieue etc alors que ce qui caractérise le mode de vie noble on va dire à l'échelle européenne c'est la vie dans des très grandes villes vous savez c'est très impressionnant j'étais allé en Pologne l'an dernier et quand vous survolez la France puis que vous survolez vous passez au-dessus de tout cet espace rhénome et qu'ensuite vous arrivez en Pologne ce que vous voyez en bas en France et en Pologne c'est très proche c'est à dire ces endroits qui sont très vides vous voyez des urbanisations de loin en loin alors que quand vous êtes au-dessus de ce triangle de la mégalopole vous avez l'impression que toutes les villes se marquent sur les pieds un petit peu c'est un tissu très très urbanisé et vous ne pouvez pas il faut bien se rendre compte que vous ne pouvez pas avoir des populations qui ont la même mentalité dans des endroits très urbanisés et dans le reste c'est pas vrai c'est pas possible et donc pour moi cette schizophrénie elle vient du fait et ça aussi c'est une chose qui est importante malgré tout parce que je parlais de monter du pouvoir du parlementarisme européen mais la vérité c'est que vous n'aurez pas de parlementarisme européen si vous n'avez pas de Sénat européen parce qu'avoir une assemblée nationale c'est bien mais les seuls états démocratiques qui n'ont qu'une seule chambre ce sont des états tout petits et extrêmement extrêmement homogènes je pense à la Nouvelle-Zélande je pense au Danemark par exemple tous les états de taille comparable à la France ont nécessairement une chambre haute pourquoi ? parce que la chambre haute elle vient compenser la pure démographie qui est celle qui donne la représentation à la chambre basse par la territorialité c'est pour ça que vous avez le Sénat dont le poids est pondéré par le territoire vous avez plus de sénateurs pour une population inférieure parce que vous avez un gros territoire c'est comme ça que ça se passe et d'ailleurs souvent les leaders plus modernes et plus européistes je pense à M. Renzi en Italie mais aussi à M. Macron en France ont eu la volonté d'abaisser le Sénat pour renforcer encore le pouvoir de l'Assemblée nationale avec l'idée de concentrer le pouvoir urbain finalement ce qui est un très mauvais choix c'est très peu démocratique d'ailleurs M. Renzi est tombé là-dessus M. Macron n'est pas tombé parce qu'il est irresponsable politiquement c'est comme ça qu'a fait la présidence du coup il y a eu les gilets jaunes mais c'est un peu la même idée si vous voulez et donc pour moi cette schizophrénie elle vient de là et elle ne peut être résolue précisément qu'avec cette modification institutionnelle à l'échelle de l'Europe qui aura cette pondération parce que vous avez des analystes des institutions européennes aujourd'hui qui vous disent c'est un peu le Conseil européen le Sénat de l'Europe sauf que le Conseil européen il est composé des exécutifs nationaux vous n'avez aucun Sénat dans un grand pays qui est composé d'exécutifs les Sénats ils doivent être composés de représentants les sénateurs américains ne sont pas les gouverneurs des états américains ce sont des élus distincts qui sont uniquement là pour représenter leur état au Sénat donc il faudrait qu'on ait un équivalent aussi en Europe pour avoir cette représentation de l'Europe périphérique parce que si vous regardez en France par exemple la France périphérique sortie du Sénat elle n'a pratiquement plus de représentation sa représentation c'est complètement éteinte à l'échelle de l'Assemblée nationale en particulier depuis la fin du cumul des mandats est-ce que c'est utopique de croire que ce modèle d'union européenne peut être dupliqué en Afrique et faire une union africaine Alors je pense que ça arrivera peut-être un jour dans très très longtemps parce que l'Afrique au niveau de l'apparition de ses propres identités nationales elle en est plutôt là où on en était au 18ème siècle donc dans 500 ans oui Juste concernant la politique énergétique au niveau de l'Europe où il y avait des accords communs qui étaient basés sur la solidarité de l'import-export entre nous Aujourd'hui par exemple l'Espagne et le Portugal sont sortis de ces accords ont fait jouer leur souveraineté énergétique et ça ça pose également des difficultés sur la fondation déjà de l'Europe qui était économique et aussi pour l'énergie de se dire si eux le font d'autres le feront demain cette solidarité on la perd Oui mais ça vient là aussi d'un problème d'extrême centralisation puisqu'on a essayé en fait d'imposer un modèle à l'échelle du continent qui servait particulièrement les intérêts d'un certain modèle énergétique qui était le modèle allemand et celui globalement de la mégalopole européenne donc en fait c'est ça le véritable problème nous je disais nos élites se sont laissées embarquer là-dedans aussi par cette volonté d'apparaître comme particulièrement européenne alors que c'était pas du tout dans l'intérêt français le réel nous a heurté assez fortement depuis deux ans ce qui a poussé à revenir à cette question du nucléaire vous avez des pays plus périphériques qu'on avait laissé faire ce qu'ils voulaient c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne notamment parce que c'était pas menaçant économiquement pour l'Allemagne le problème c'est que pour l'Allemagne avoir une France qui avait une énergie trop décarbonée trop facile c'était un problème il faut bien se rendre compte que là aussi on est sur des trajectoires de long terme qui sont des sentiers de dépendance en fait économiques à la base économiques et géostratégiques une des choses qui a fait qu'en France le choix du nucléaire a été prédominant c'est que comme on avait un espace colonial avec notamment le Niger on avait des accès à l'uranium qui étaient très facilités on en importait aussi d'autres endroits en particulier du Kazakhstan qui désormais est un fournisseur plus important que le Niger mais c'est parce que historiquement on avait un empire colonial où il y avait ces ressources-là que pour nous le nucléaire on savait qu'on l'avait les Allemands ils n'avaient pas ils avaient un peu d'uranium chez eux ils l'ont très vite consommé et ça veut dire quoi ça veut dire que sur le long terme c'est plus facile pour un pays de rester sur la trajectoire nucléaire quand vous avez Areva c'est-à-dire que vous avez un lobby tout simplement qui va pousser les politiciens à rester là-dessus que quand vous n'avez pas de lobby parce que vous n'avez aucune compagnie suffisamment grosse qui a pu se constituer parce que tout simplement l'espace sur lequel c'est la dictature de la géographie encore une fois ce que vous avez énormément en Allemagne c'est du vent c'est pas une insulte c'est vraiment c'est physiquement vous avez du vent vous regardez la carte des vents en Allemagne c'est très très clair vous avez des vents qui vont globalement toujours dans le même sens donc pour le système éolien c'est très pratique et comme vous avez énormément de charbon et de la en particulier de la lignite qui s'exploite en masse ça veut dire que vous avez un lobby du charbon en Allemagne en France vous n'avez plus de lobby du charbon depuis les années 90 tout simplement parce qu'on a épuisé les mines donc cette industrie s'est effondrée et donc vous n'avez pas eu de lobby du charbon en France pour prôner les renouvelables qui pouvaient s'associer au charbon ce que vous avez eu c'est un lobby nucléaire qui pouvait prôner le nucléaire qui lui n'avait pas besoin de charbon n'avait pas besoin de renouvelables globalement donc on est vraiment sur des trucs comme ça c'est pas normalement tout état joue avec les cartes qu'il a en main mais dans le cas de la construction européenne pour les raisons que j'ai dites nous on était partis sur l'idée qu'on dirigeait l'Europe et puis il y a eu ce basculement dans les années 90 qui est plutôt passé côté allemand et comme nos élites ont voulu continuer à croire qu'elles dirigeaient l'Europe elles ont joué plus européens que les européens et donc elles se sont alignées souvent sur l'Allemagne et c'était intéressant pour les Allemands et je dis tout cet espace plus largement rénant qu'on soit aligné alors qu'au fond que même que le Portugal ou que l'Espagne a une énergie bon marché les Allemands s'en fichent un peu parce qu'ils ne les perçoivent pas comme un concurrent industriel ce que la France Je vous présente mes excuses j'ai dû sortir je suis autiste à Asperger et j'ai besoin d'une fois d'une isolée alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ou résolu j'aimerais savoir est-ce qu'il y aurait une fédération en Europe Je pense encore une fois que hors perturbation extérieure à terme c'est ce vers quoi on va aller Un État-nation Oui Un État-nation globalement Je vais vous donner un exemple tout à l'heure j'ai expliqué un petit peu j'ai fait le parallèle avec la Grèce de l'Antiquité pour terminer là-dessus Le problème de la Grèce de l'Antiquité c'est que justement elle a essayé de devenir un État-nation indépendant avec cette Ligue Ackéenne et que ça ne plaisait pas trop aux Romains que la Grèce soit unifiée contre eux donc ils sont allés détruire tout ça et ils en ont fait une province de la Grèce ça a réglé le problème d'où mes craintes face à l'attitude américaine dans les décennies qui viennent parce qu'à l'échelle mondiale les États-Unis sont un peu dans la position des Romains de l'époque c'est-à-dire la puissance impériale tout simplement mais ce qu'il faut voir c'est que malgré tout le déterminisme historique était là puisque à la sortie on a eu l'apparition de l'Empire Byzantin qui en fait était un gros royaume grec pendant longtemps et aujourd'hui on a un état-nation qui s'appelle la Grèce et qui recoupe tout cet espace-là donc à long terme oui merci beaucoup pour votre réponse avec plaisir ce qui est dommage pour finir c'est que 70 ans après la reprise en main et la constitution de l'Europe on n'est pas encore saisi votre chance de mettre comme disait Camille une énergie globale sur le continent une armée sur le continent européen vous pouvez vous raccrocher toutes ces populations qui sont il est vrai un peu détendues par rapport aux métropoles et si on continue à faire ça on n'a pas réussi après nos anciens des années 70 qui ont créé l'Airbus qui a l'air de fonctionner avec l'Airbus et bien on n'a pas su refaire ce qu'ils ont fait il y a 40 ans ou 50 ans derrière continuer à faire des équipes à monter des équipes pour pouvoir sortir des produits là on a une opportunité c'est avec l'écologie alors j'ai écouté ce matin ils sont un peu déconnectés mais l'écologie quand on voit la production de carbone notamment en Allemagne où ils font tourner plein pot avec le charbon on marche sur la tête et nous les français on va être les premiers de la classe alors c'est bien d'être les premiers de la classe mais à l'instant on a sorti toutes les industries de notre pays on essaye maintenant de faire on fait des plaquettes et de remettre en place l'industrie dans notre pays on marche un peu sur la tête mais on ne peut plus le jouer individuel il faut le jouer collectif et c'est là où j'ai l'impression qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde alors je pense justement que ça va arriver que c'est en train de se remettre en place je pense que l'alliance du nucléaire qui a été que j'ai déjà évoqué c'est un embryon de ce qu'a pu être la communauté économique du charbon et de l'acier mais au niveau de cette énergie nucléaire il était nécessaire pour moi qu'il y ait un abaissement de l'influence allemande qui est arrivé avec le discrédit de leur modèle parce que ça ça nous a vraiment pesé et ralenti depuis plusieurs décennies donc dans ce cas là la guerre en Ukraine a eu un effet positif sur l'Europe même si c'est douloureux parce qu'en attendant ça a causé un renchérissement des prix de l'énergie mais cette coordination supérieure elle sera possible justement je pense à partir du moment où il y aura une renégociation de l'équilibre du pouvoir en Europe c'est-à-dire où il faudra faire ce compromis je pense en particulier que la technologie va aider à ça puisque l'idée du nucléaire aujourd'hui c'est de faire ça avec les SMR c'est-à-dire les petits réacteurs locaux ça peut aussi favoriser ce mouvement-là et de manière générale il y a une autre chose qui est intéressante c'est justement cette question de l'écologie parce que pendant longtemps l'écologie a été plutôt un truc de gauche c'est un petit peu ce qui a essayé de remplacer l'espérance communiste après les années 90 et c'est devenu une préoccupation consensuelle vous l'avez dit tout le monde en parlait ce matin de la même manière et ça c'est important parce que pendant longtemps les écologistes étaient aussi des antinucléaires alors qu'à partir du moment où l'écologisme est devenu consensuel la plupart des gens sont favorables au nucléaire donc l'écologie qui a longtemps été un ennemi finalement de la nucléarisation peut devenir son allié et ça au plan de la disponibilité énergétique c'est extrêmement important et donc pour la réindustrialisation Ah peut-être Laura une dernière Pardon ? Une dernière c'est pas tout à fait oui pardon mais je te rendrai la parole président je suis désolé non mais je vais poser une question qui m'est personnelle c'est peut-être un peu politique je sais pas mais pour moi l'Europe c'est des états qui ont le même aspiration mode de vie qui respectent les droits de l'homme qui vivent avec des valeurs et là on se sent sur le plan des valeurs attaqués et c'est étonnant parce que Bruxelles c'est quand même le lieu de la technocratie européenne et c'est là où il y a une montée de l'islamisme intégriste et je pense que l'Europe doit aussi se défendre sur ce terrain là voilà c'est juste un propos que je voulais tenir je pense que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur Frontex c'est que là aussi à propos de la politique migratoire il y a un rééquilibrage qui va se faire avec une montée en puissance de l'Europe périphérique qui est souvent une vision un peu différente de la question merci à toutes et à tous d'être venus merci merci à toutes d'être venus ce soir je vous invite à prendre un pot demain Léo vous transmettra la liaison YouTube pour que certains si vous voulez voir un petit peu les 7 candidats ce matin au niveau du MNF national et on vous transmett aussi cette plaquette on ne s'est pas envolé on est resté de pied sur terre merci Philippe à tous il y a plusieurs spécialités comme vous avez dit le écouté son CV on le fera mettre en revenir Léo ça faisait un petit moins qu'il voulait tartiner il a fallu que je passe sur une émission de radio merci à toi de t'être déplacé on continue au tour de mer merci